Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Mouvements et Interactions consacrée aux tests et à l'utilisation de la loi de Marriott. Commençons par présenter la loi de Marriott. Elle a été découverte à la fin du XVIIe siècle, à quelques années d'écart, par l'anglais Robert Boyle et le français Edmé Marriott. Alors souvent on parle de la loi de Boyle-Marriott, mais dans le programme de première c'est écrit loi de Marriott, donc on gardera ce nom. Que nous dit-elle ? Pour une certaine quantité de matière de gaz se trouvant dans un conteneur dont le volume peut varier à température constante, on a le produit de la pression par le volume occupé par le gaz qui est égal à une constante. Si on se souvient de ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, cette relation est bien cohérente avec la description microscopique de la pression, puisque si le volume diminue, alors les particules qui vont avoir moins de place vont venir frapper les parois plus souvent, et comme la pression est liée au nombre de chocs, elle va augmenter aussi. On peut se poser ensuite la question de comment tester une loi. On dit aussi parfois vérifier une loi. La méthode couramment utilisée en physique-chimie consiste dans un premier temps à mesurer les valeurs correspondantes pour les grandeurs concernées. Dans le cas de la loi de Merriott, ces grandeurs sont la pression P et le volume V. Il y a donc deux possibilités pour les mesures. Soit imposer une pression et mesurer le volume correspondant, soit imposer un volume et mesurer la pression correspondante. C'est le choix qui sera fait dans la suite, car le dispositif est beaucoup plus simple. Une fois les mesures effectuées, et il en faut un certain nombre, parce qu'il est très difficile de tester une loi juste en regardant ces mesures, et même en effectuant des calculs à cause des incertitudes sur les mesures. On va donc, en physique, tracer un graphique permettant de visualiser la loi, puisque c'est beaucoup plus simple en termes de visualisation que de regarder des valeurs. Et la plupart du temps, on essaiera de se ramener dans le graphique à une droite, car c'est vraiment la plus simple à observer. Revenons maintenant à notre expérience de tester la loi de Merriott. On va donc imposer le volume grâce à une seringue, et on va utiliser un manomètre ou un capteur de pression, comme on peut le voir dans le dispositif suivant, où le manomètre est relié au conteneur, qui est donc la seringue, et dont on peut faire varier le volume. On voit que si on diminue le volume, on a bien la pression qui augmente. Alors, on peut aussi utiliser un microcontrôleur et un capteur de pression, comme on peut le voir ici, le montage est très similaire. Le capteur est relié aussi à la seringue, et à nouveau, si on diminue le volume, la pression augmente, tout va bien. Ensuite, on va effectuer les mesures, qu'on va placer aussitôt sur un graphique P en fonction de V, donc P en ordonnée et V en abscisse. On va faire ça à l'aide d'un logiciel qui s'appelle l'atelier scientifique. Évidemment, l'ensemble des points, ici, on va les obtenir au fur et à mesure. On commence par diminuer le volume, on va revenir à notre position initiale qui est de 30 ml, et on va cette fois-ci augmenter le volume et mesurer à chaque fois les valeurs de pression correspondantes. Une fois qu'on arrive au bout, eh bien, évidemment, l'ensemble des points semble correspondre à une hyperbole. Mais est-ce que c'est facile de reconnaître une hyperbole ? Eh bien, non, même si on a la supposition que ça peut être une. Donc, au lieu de tracer la pression en fonction du volume, on va plutôt tracer, ici, la pression en fonction de l'inverse du volume. Alors, pourquoi ce graphique-là ? Parce que la loi de Mariotte s'écrit P fois V égale constante, peut aussi s'écrire P égale constante divisé par le volume, ou en séparant encore, constante fois 1 sur le volume. Et en mettant P en ordonnée, c'est-à-dire à la place de Y en mathématiques, et 1 sur V en abscisse, eh bien, on reconnaît, ici, l'équation d'une fonction linéaire. Et donc, elle est facile à reconnaître. En modélisant sur le logiciel par une droite, on voit bien qu'effectivement, on obtient une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine, par zéro. On a donc bien testé, ici, la loi de Mariotte, puisque les points expérimentaux que l'on a obtenus correspondent à l'expression de la loi de Mariotte. Alors, comment est-ce qu'on utilise la loi de Mariotte ? Comme la constante est très rarement connue et pas du tout au programme de première, on va plutôt utiliser une autre écriture de la loi de Mariotte pour son utilisation. Notamment, puisque le produit de P fois V est constant, ça veut dire qu'il est égal à deux instants de l'expérience. Et donc, on peut écrire, par exemple, qu'au premier instant, avec une pression P1 et un volume V1, va être égal au produit P2 fois V2 au deuxième instant. Alors, essayons de mettre ça en application sur un exemple. Alors, en octobre 2012, Félix Baumgartner, un autrichien, a réussi l'exploit de dépasser le mur du son lors d'un saut à 39 km d'altitude. Pour atteindre cette altitude, il a utilisé un ballon-sonde qui, au sol, contenait un volume de 5100 m3 d'hélium. Ce jour-là, la pression au sol était de 1030 hectopascales. Il faisait beau, comme on peut le voir avec le magnifique ciel bleu. Arrivé à 30 km d'altitude, le volume du ballon est passé à 834 500 m3. Question, quelle est la pression à cette altitude ? Alors, on va écrire, comme on l'a vu précédemment, la relation qui décrit la loi de Mariotte, P1 fois V1 égale P2 fois V2, et on va remplacer chacune des valeurs par sa valeur. Chacune des grandeurs, par exemple, par sa valeur. Donc ici, par exemple, P1 vaut 1030 en hectopascales, V1, 5100 en m3. Vous noterez qu'on n'est pas obligé de mettre des unités légales. Il faut juste faire attention que les unités soient cohérentes. Par exemple, les deux volumes sont en m3, et nos deux pressions seront donc en hectopascales. Donc le P2 qu'on va trouver à la fin sera en hectopascales. Donc on isole P2, et on trouve une pression de 6,3 hectopascales, c'est-à-dire très faible en haute altitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021